Salut tout le monde, c'est Olivier et aujourd'hui je voudrais réagir à l'actualité. Alors en fait, pour ceux qui ne savent pas, il y a quelques jours à Nice, il y a un restaurateur qui a ouvert de manière non en règle. Il n'a pas respecté les règles liées à la crise sanitaire. Il a décidé d'ouvrir son restaurant malgré les consignes du gouvernement. Il y a eu une centaine de repas, donc forcément des brassages humains ont été provoqués, des risques de clusters, des risques de faire propager le virus, les variants, etc. Et donc au bout d'un moment, la police est venue intervenir au sein de ce restaurant. Et puis on a appris que ce cuisinier a été, je crois que c'est Christophe Wilson qui s'appelle, il a été arrêté et emmené au commissariat. Alors moi au début j'avais mal compris, j'ai cru qu'il avait été emmené au commissariat parce qu'il avait bravé les... Non, je crois que si j'ai bien compris, de base, il aurait juste eu une amende et l'obligation de fermer son restaurant, de ne pas réouvrir, de ne pas refaire cette erreur-là. Le problème c'est que quand les policiers ont procédé à une investigation des lieux, ils se sont rendu compte que le cuisinier, donc le cuisinier, je ne sais pas son prénom, mais c'est un gars qui a, je crois, 34 ans, qui est de nationalité ivoirienne, en fait ils se sont rendu compte qu'il n'était pas en règle, il n'avait pas de papier d'identité et qu'il n'avait pas la nationalité française et les papiers qui étaient en règle. Et donc c'est pour ça qu'ils ont arrêté l'employeur et qu'ils l'ont amené au commissariat. Donc jusque-là, moi il n'y a pas de problème. Jusque-là, je trouve que c'est complètement normal que le mec soit verbalisé puisqu'il a enfreint les règles malgré que effectivement cette pandémie soit terrible parce qu'en fait on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a vraiment des sacrifices qui sont faits en ce moment. On voit bien que c'est très compliqué que ce soit pour les restaurateurs, les étudiants, les intermittents du spectacle, les personnes qui font partie du monde de la culture, les artistes, etc. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de souffrir de cette pandémie plus que d'autres. Donc ça c'est sûr que c'est dégueulasse. Malheureusement les règles sont les règles et quand il y a des règles, on doit s'y tenir. Donc je trouvais normal que ce restaurateur se fasse verbaliser et donc qu'il soit également amené au commissariat puisque en fait en ayant embauché ce cuisinier qui n'a pas la nationalité française, finalement c'est faire travailler de la main d'oeuvre de manière clandestine. Enfin ça n'est pas autorisé et bien sûr c'est très très grave. Donc ça, ça ne me choquait pas. Le problème c'est que ce qui ne m'a pas plu et ce pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai appris que ce monsieur, cet ivoirien, a été mis au sein du CRA, donc c'est le centre de rétention administratif. Et en fait on a appris qu'il a je crois 30 jours pour quitter le territoire français, c'est-à-dire que ce mec il est arrivé sur le territoire français en 2011, donc là ça fait 10 ans, il a été depuis tout ce temps cuisinier, il a travaillé pour la France, il était inconnu des services de police, et là on lui demande de quitter la France. C'est-à-dire qu'en gros le mec, il se ramasse tout dans la gueule, c'est-à-dire que le gay, on s'est servi de lui, l'employeur s'est servi de lui, pendant 10 ans il a travaillé pour un employeur qui ne s'est pas occupé de lui, qui n'a pas fait en sorte qu'il soit en règle vis-à-vis de la loi française, etc. On lui demande de quitter le territoire français, alors qu'il n'a jamais fait du tort à la France. En fait le mec il prend de tarif, c'est vraiment la victime de l'histoire, donc c'est inadmissible. C'est totalement inadmissible d'entendre que ce mec-là soit viré du territoire français, en sachant qu'à côté, on a sur notre même territoire des personnes qui foutent le bordel du nom des racailles. Alors attention, avant que vous m'attaquiez, parce que là je vous vois venir comme d'habitude, dès que j'emploie le mot racaille, tout de suite, je ne sais pas pourquoi, on me traite de raciste, on me traite d'islamophobe, je n'ai jamais dit qu'une racaille était forcément musulmane, je n'ai jamais dit qu'une racaille était forcément arabe, il faut arrêter les conneries. Une racaille c'est avant tout une personne qui fout le bordel sur le territoire français. Et moi ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on renvoie, pourquoi on demande à un cuisinier qui a été en règle, le mec ça fait dix ans qu'il est là, il a bossé pour la France, il a été réglo, etc. Tout ça pourquoi ? Pour qu'on lui dise de dégager, juste parce qu'il n'a pas ses papiers à jour. Et moi je vais te dire, je serai président, non seulement je lui ferai les papiers, ensuite je lui trouverai un travail, et par contre je peux te dire qu'effectivement l'employeur, lui par contre, alors lui il prendrait tarif, parce qu'entre le fait de ne pas respecter les consignes, liés à la crise sanitaire, et en plus de faire employer un mec pour la main d'oeuvre moins chère, de manière illégale, etc. Lui, lui, mais alors lui, lui j'espère qu'il va prendre tarif. Et ce qui me gonfle, c'est cette inégalité, ce deux poids deux mesures, vraiment notre justice française, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, mais faites les choses correctement, faites les choses d'une manière juste. On peut s'occuper cas par cas des gens. Le mec, il est inconnu des services de police, il a toujours été réglo, et tu voudrais le renvoyer, parce qu'il est pour une histoire de papier. Attends, mais il faut être fou, mais il faut être fou. Et à côté de ça, tu as des mecs qui ne sont pas en règle, parce que je suis sûr que dans le taille, il y en a qui ne sont pas en règle, et d'ailleurs même ceux qui sont en règle, mais ça, ça n'est que mon avis, ça me regarde moins. Mais pour moi, la carte joker de dire, non, non, tu ne peux pas me toucher, j'ai la nationalité française, je suis désolé, mais que tu es la nationalité française ou non, si tu ne respectes pas le pays, si tu fais de la merde, ok, à un moment, on te ramène à l'ordre, on laisse une seconde chance aux gens, on leur laisse des chances, mais si tu caillasses la police, si tu brûles des drapeaux français, si tu provoques l'anarchie, le bordel, mais moi, je serais totalement pour que ces gens-là soient dégagés, que ces gens-là, on leur dise bye bye, dégage de la France. Mais pourquoi on ne s'occupe pas de ces gens-là ? Pourquoi on ne fait pas dégager les racailles qui ne sont pas en règle, les racailles qui continuent de foutre de la merde, tous ceux qui ont un casier, qui ont été repris et repris, plus d'une fois, on leur a donné une seconde chance, et ces gens-là, ils sont toujours sur le sol français. Et tu voudrais demander à un mec qui a bossé pour la France pendant 10 ans, qui n'a jamais rien fait de mal, tu veux le dégager, lui ? Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Et à côté, tu vois des vidéos passer où tu vois notre police se faire caillesser, se faire incendier, tu vois des policiers se faire... C'est inadmissible. La police, c'est un symbole, tout. Il y a un moment, dans un pays, si tu veux te faire respecter, dans un pays, il y a des règles. Et si tu ne respectes pas les règles, c'est comme les règles du jeu. Si tu ne respectes pas les règles du jeu, tu perds. Voilà. Moi, je ne suis pas pour faire un... Je n'ai jamais été pour un régime totalitaire. Moi, je ne suis pas dans ce délire-là. Mais que les choses soient respectées. Dans un pays, pour que les choses fonctionnent correctement, il y a des règles et on se doit de les respecter. C'est aussi simple que ça. Et si tu ne punis pas les bonnes personnes, c'est normal que ça dégénère. Mais c'est normal, les mecs. Il ne faut pas s'étonner de ça. Donc, c'est soit... Pour moi, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit vous vous occupez des bonnes personnes, soit les gens, ils vont péter un câble. Parce que là, en plus, avec la crise sanitaire, tu le vois bien, les gens sont fatigués avec le confinement, enfin, le confinement, oui, les confinements, etc. Mais même, forcément, c'est sûr que... Je vais essayer de ne pas trop m'égarer parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais on est déjà tous fatigués de ce qui se passe parce qu'on a notre vie entre parenthèses. On ne peut rien projeter parce qu'on ne sait pas la tournure des événements. On ne peut pas anticiper le virus tant que ça. Aujourd'hui, on a des variants qui arrivent. Et en même temps, en parallèle, on essaie de trouver des solutions par rapport à ces vaccins, mais ça reste compliqué et tout. Dans cette pandémie, il y a plein de sacrifiés. Il y a des gens qui perdent leur boulot. On entend des suicides de partout. On entend les étudiants, la détresse des nouvelles générations. Et puis, il y a en plus cette insécurité ambiante, cette insécurité qui est là où il y a des gens qui en profitent pour foutre le bordel. Mais les mecs, à un moment, si vous ne faites pas les choses correctement, si vous poussez les gens à bout en faisant des actions, en prenant le temps d'aller virer un cuisinier, de lui demander en pleine pandémie de quitter la France. Alors que je pense que ce n'est pas la priorité, en sachant que le mec, selon moi, n'a pas à quitter la France. Mais ne vous étonnez pas qu'à un moment, les gens vont péter un câble. Mais c'est normal. Mais c'est normal que les gens aient peur, soient énervés. Déjà qu'en plus, on est un peuple compliqué, on a notre caractère et tout. Mais si en plus, forcément, derrière, tu as un gouvernement qui communique mal, qui s'y prend mal, qui fait des trucs hallucinants, ahurissantes, qui prend des décisions où tu sens que les mecs, ils sont complètement perdus comme nous, parce qu'en réalité, à l'heure actuelle, on est tous paumés. Il ne faut pas se leurrer. On avance à tâtons, on est dans le brouillard. Moi, franchement, je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire, mais j'avais besoin de m'exprimer par rapport à ça parce que ça me dégoûte. Franchement, ça me révolte. Il y a des gens qui sont actuellement sur le sol français, qui profitent du système, qui profitent de la gentillesse de notre gouvernement, de notre justice qui est complètement éclatée, etc. Là, j'ai encore entendu que tu as un mec qui a violé je ne sais combien de filles, il y en a même une qui a fini par suicider et le mec, il va se manger 25 ans de tol. Il va juste se manger 25 ans de tol alors qu'il a flingué je ne sais combien de vies. Ces mecs-là, moi, je leur coupe les couilles et ces mecs-là, ils devraient finir seuls toute leur vie. Tu vois qu'ils finissent seuls là, dans leur coin, très loin de la société parce que c'est des dangers publics. Mais non, le mec se mange juste 25 ans de tol. Alors, je sais, il y en a qui vont défendre, qui vont dire « Ah, mais 25 ans, tu sais ce que c'est 25 ans dans une vie ? » Ah ouais ? Et le suicide d'une fille, plus de 30 meufs violées, tu n'as pas l'impression qu'il y a quand même une... Il y a un moment, il faut faire justice correctement les mecs parce que tôt ou tard, ça va faire boomerang. Tôt ou tard, vous allez vous manger un retour de manivelle du peuple, ça va faire super mal. Voilà, c'était Olivier, je vous dis ciao tout le monde, bonne journée, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada